On a un profil qui n'est pas souvent présent dans les instances de pouvoir de décision au niveau des projets de recherche. Effectivement, le monde du spatial et de l'astronomie sont des mondes dominés par l'homme. Ma vocation est née avec une encyclopédie il y a assez longtemps. C'est ce qui a allumé la flamme qui m'a entraînée dans le monde de l'astronomie et du spatial. La difficulté, c'est la légitimité. On a un profil qui n'est pas souvent présent dans les instances de pouvoir de décision au niveau des projets de recherche. Effectivement, le monde du spatial et de l'astronomie sont des mondes dominés par l'homme. Moi, c'était vraiment me focaliser sur, peu importe le fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui me ressemblent, j'irais quand même. En fait, tout se joue très très tôt dans l'enfance, vers l'âge de 6-8 ans, où les parents et les professeurs notamment vont les éduquer de manière à ne pas trop la ramener, à être gentille, à être mignonne. Et même si elles sont bonnes en mathématiques, on ne va pas les pousser à aller vers ce genre de devoir. Quand on regarde la présence des femmes dans les sciences, on remarque qu'elles sont assez présentes dans les filières de chimie et de biologie. Et mine de rien, derrière ces deux thématiques, on retrouve la notion de prendre soin de l'autre. Et c'est une fonction qui est toujours attachée à la femme. Il y a beaucoup de travail à faire à tous les niveaux. C'est éduquer les parents, les professeurs, faire en sorte que les filles puissent avoir des activités plus scientifiques au niveau des jouets qui leur sont offerts. Pour prendre en compte les problématiques spécifiques auxquelles font passer les femmes. Par exemple, après une thèse, on est quasiment proche de la trentaine. Et pour pas mal de personnes, c'est le moment où on va vouloir monter une famille. Mais le problème, c'est que pour avoir un bon dossier, pour espérer avoir un poste de chercheur permanent dans le futur, il faut se déplacer à l'étranger pour deux ans, en subverture dans un autre pays, faire encore deux ans ou un an. Il y a donc une instabilité géographique qui est plus difficile à assumer pour les femmes actuellement. L'astronomie et la recherche en général, c'est de réfléchir à des idées, à des manières, des stratégies d'arriver à un but. Et en fait, écarter les femmes, c'est écarter quasiment la moitié de la population. Et donc forcément, c'est perdre en richesse en termes d'opportunités, de réussite dans les projets scientifiques. Mon plus grand rêve, ce serait de devenir astronaute et d'aller sur la Lune. L'étape d'après, ce serait Mars. Après, moi, je trouve que la Lune, c'est déjà un très bel objectif. Alors ce que je dirais à une petite fille qui aimerait aller sur la Lune, je dirais nourris ton rêve et lance-toi vers des études d'astronomie notamment pour y arriver un jour.